... Bien, M. le Président du Conseil d'administration de l'ESA, M. Abdelkader Goury, Mesdames et Messieurs et chers diplômés, c'est la septième fois, maintenant, j'étais en train de calculer la septième fois que je participe à cette cérémonie de remise des diplômes, mais cette année, c'est une occasion toute particulière. M. le Directeur Général de l'École a rappelé pourquoi tout à l'heure, parce que cette promotion de 158 étudiants, c'est la promotion Maurice Audin, et c'est quelque chose de tout à fait d'actualité. L'ESA, ce n'est pas seulement la meilleure école de commerce d'Algérie, mais c'est aussi une identité, une marque particulière, une identité algéro-française, fruit d'un partenariat de long terme entre nos deux pays et de la rente unique. Ce matin, avec le Président Goury, le Conseil d'administration, nous avons validé les grands axes stratégiques de l'École pour les prochaines années pour répondre efficacement à un environnement concurrentiel de plus en plus agressif. Et nous faisons toute confiance au nouveau Directeur Général, M. Karim Kiareb, pour mettre en œuvre ses objectifs. L'ESA, vous savez, est née d'une volonté politique la vision de deux pays, d'autres pays, qui en 2003 ont voulu créer ici, à Alger, une école de gestion et de management de très haut niveau. Cette école rayonne en Algérie et vise une réputation internationale, régionale et euro-méditerranéenne. Ces missions sont essentielles, adapter une offre de formation au développement de l'Algérie et de son secteur privé. L'ESA offre en effet le meilleur de l'enseignement supérieur français, qui connaît un succès croissant à l'international, et notamment en Algérie, où 90% des étudiants qui partent à l'étranger partent en France, quoi qu'on en dise, via Campus France. Les départs dans d'autres pays, quoi qu'on en dise, sont marginaux. Et la coopération universitaire entre la France et l'Algérie est sans doute le secteur le plus dynamique de notre coopération et concerne des centaines d'accords entre universités, 30 000 étudiants, des centaines de doctorants et de chercheurs chaque année. Et nous, ensemble, Algériens et Français, nous y sommes des liens historiques, humains, familiaux, économiques. Et nous partageons aussi des valeurs, et surtout une langue, la langue française, qui est un atout économique, culturel et stratégique pour ce grand pays francophone qu'est l'Algérie, en Méditerranée, sur le continent africain. Le plurilinguisme, c'est une richesse, c'est un passeport pour le succès. Je suis moi-même diplomate, ambassadeur, et je parle, bien sûr, d'autres langues que le français, mais les jeunes algériens, vous tous, qui avez les pieds sur terre, et que vous occupez sérieusement de votre avenir, s'ils savaient que la langue française est un atout à cultiver, et que parler plus géolangue, c'est un atout formidable dans le monde actuel. Je vous invite donc à valoriser votre réseau, à vous appuyer sur le réseau des diplômés de l'ESA, via France, Amélie, Algérie, qui est un réseau d'anciens élèves, qui constitue un filier de partenaires pour les entreprises françaises, et de ressources humaines formées selon les standards français. Le réseau France, Amélie, Algérie, c'est le plus grand réseau au monde, devant ceux qui existent aux Etats-Unis et au Brésil. Une page de votre vie va se tourner aujourd'hui, avec la remise de ces diplômes. Pour beaucoup, vous entrerez dans la vie active. Pour d'autres, ces études supérieures ont été menées en parallèle d'une vie déjà active. Pour tous, c'est une nouvelle période d'exercice de responsabilité qui s'ouvre devant vous. Vous représentez en effet une élite qui devra toujours davantage contribuer au développement de votre pays et lui rendre ce que votre pays, l'Algérie, nous a donné. Et je pense qu'en cette période cruciale de l'histoire de votre pays, votre rôle est plus important que jamais. Cette promotion, elle s'appelle donc « Promotion Maurice Audin ». C'est la quinzième promotion de l'ESA. Et comme vous le savez, les uns et les autres, Maurice Audin a été réhabilité, honoré au mois de septembre dernier par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a consacré le rôle de Maurice Audin durant votre guerre d'indépendance. J'avais pour la cérémonie d'aujourd'hui invité Cédric Villani, le grand mathématicien, prix Nobel, nos médailles fixes de mathématiques, à venir nous joindre, se joindre à nous pour remettre les diplômes. Malheureusement, Cédric Villani est pris par la bataille des élections municipales à Paris et le choix des candidats va se faire demain. Et donc Cédric Villani a décliné mon invitation et il m'a demandé de vous transmettre ces chaleureuses félicitations pour vos élus, pour vos diplômes et pour le choix du nom de baptême de votre promotion, Maurice Audin. Voilà, je voudrais remercier tous les membres du conseil d'administration, le corps professoral, toute l'équipe administrative de l'école et, chers diplômés, non seulement je vous remercie, mais je vous félicite pour vos diplômes et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours professionnel et personnel. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait et soyez fiers de ce que vous ferez pour l'ingénieur. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501